Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour le festival automne et on se retrouve pour la zone de drift, défrichage. Alors je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors il faut faire 130 000 points et non pas 100 000. La restriction c'est S2 998, tous les moyens sont bons, donc vous prenez n'importe quelle voiture. Et la voiture, elle doit être maximum S2 998, donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez jusqu'à un réglage de S2 998. Donc une A, une B, une S1, tout ce que vous voulez jusqu'à S2 998 maximum, ça c'est très important. Et regardez bien, c'est 130 000 points et pas 100 000 points. Alors vous savez que je suis complètement nul en drift, ceux qui viennent régulièrement sur ma chaîne le savent, je suis vraiment, c'est une catastrophe. Alors je vais essayer de faire le défi pour vous. Donc pour ce drift, je me suis basé sur la vidéo d'un autre YouTuber dont j'apprécie tout particulièrement le travail. C'est William Pires Giorgi, WPJFR. Je vous mettrai en description le lien vers sa vidéo et le lien vers sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, pour le drift il est vraiment excellent, il est excellent pour tout, mais pour le drift il est encore plus excellent. Et donc je prends sa voiture, son réglage, je me suis basé sur sa vidéo et je vous mets maintenant pendant quelques secondes son site web en capture d'écran. Alors William, sur sa chaîne, a choisi la voiture suivante, la numéro 64 Nissan 370Z 2018. Alors ne cherchez pas chez Nissan, c'est une Formula Drift. Donc vous allez chez le constructeur Formula Drift et vous prenez la numéro 64 Nissan 370Z de 2018. Et je vais vous montrer le réglage que préconise William. Voici le réglage Drift Rally et le code c'est 174 821 862. La zone de drift est là, positionnez-vous ici avant la zone de drift. Et maintenant je vais vous montrer et je vais faire comme je peux. Si vous voulez voir un vrai pro faire les choses, allez dans la description et allez regarder la vidéo de William. Alors avant de commencer votre drift, il faudra aller dans paramètres. Ce sont les conseils de William et vous allez mettre ici pour freinage ABS désactivé, contrôle de traction désactivé, contrôle de stabilité désactivé. Alors j'ai déjà essayé une dizaine de fois à la façon de William comme lui le fait, mais je ne suis pas assez doué. Il faut que je m'entraîne encore à braquer contre braquer. Chez moi ce n'est pas encore naturel. Donc je vais le faire comme je peux à ma sauce. Et donc je vais utiliser le frein à main et faire des gauches droites au frein à main en essayant d'accumuler les points. Donc on va accélérer, on va faire un frein à main, contre braquer, braquer, faire un frein à main et faire des zigzags de gauche à droite pour faire les 130 000 points. Bon, ce n'est pas très propre comme façon de faire, mais moi je ne suis pas doué et je n'y arrive pas. Il faut vraiment que je m'entraîne. Si vous voulez voir comment faire, allez voir sa vidéo. Je ne peux vous dire que ça, mais moi je suis incapable de faire la même chose actuellement. Mais je suis sûr qu'en m'entraînant, je pourrais le faire un jour. Il faut vraiment s'entraîner à le faire. Bon, maintenant je vais le faire ici à ma sauce. Je vais vous montrer. Vous partez d'ici. Vous n'allez pas trop vite, mais quand même à une certaine vitesse pour pouvoir faire des braquages, contre braquages, gauche, droite, avec votre frein à main. Je vais vous montrer. Moi, c'est pour l'instant la seule méthode qui fonctionne. Il faut que je m'entraîne. Donc ici, vous commencez déjà à déraper. Vous essayez de ne pas aller trop vite. Vous faites bien vos braquages, contre braquages. Comme ceci. Pour faire vos points. N'allez pas trop vite, n'allez pas trop lentement. Ce n'est pas une course de vitesse non plus dans ce cas-ci. Vu qu'on braque contre braque et qu'on ne fait pas tellement de points. Voilà, comme ceci. Braquage contre braquage. Mettez un peu de puissance. Essayez de ne pas trop sortir du parcours. Voilà, vous braquez contre braquage. Au frein à main. Vous accélérez. Je n'utilise jamais le frein. Je n'utilise que le frein à main. Et j'accélère. J'accélère et je fais des freins à main. Voilà. Comme ceci. Vous faites bien. Vous n'allez pas trop vite, pas trop lentement. Vous braquez contre braquage. Comme ceci. Vous voyez, comme cela. On est bon là. Si on arrive à 100 000 avant le virage, on est bon. Il faut faire 100 000 avant le virage. Si vous faites 100 000 ici avant le virage, c'est bon. Non, vous n'allez pas trop vite. Vous braquez contre braquage. Braquez contre braquage. Pas trop vite. Voilà. Pas trop vite. On y est presque. Voilà. Et on va le réussir sans problème. Mais évidemment, ce n'est pas du beau drift. Allez vraiment voir la chaîne de Milliam. Et abonnez-vous. Regardez comment il fait. Lui, il fait du beau drift. Il fait des super points. Moi, il faut que je m'entraîne vraiment. Et voilà. C'est réussi. Mais à ma source. Et il faut vraiment, vraiment que je m'améliore. Il n'y a rien à faire. C'est une catastrophe. Eh bien, voilà. Voilà comment faire. Voilà comment vous pouvez faire. Et n'hésitez pas, je le dis encore une fois, à aller sur la chaîne de Milliam. Allez voir en description sa vidéo. Allez voir en description ses réglages. Vous verrez comment faire vraiment et comment faire comme un pro. Zone de défrichage est terminée. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.